La mobilisation se poursuit en ce dernier jour de campagne. Les partisans de l'opposition se sont rassemblés pour crier de nouveau leur espoir d'un changement de régime. Nous n'avons pas de liberté, pas de liberté d'expression. J'espère qu'avec cette élection, cet homme va partir. Ça fait 22 ans qu'on vit dans une dictature, donc c'est trop maintenant. La parole se libère, encouragée par une opposition unie face au président Yahya Djamé qui brigue ce jeudi un cinquième mandat après 22 ans passés au pouvoir. Son principal rival, Adam Abaro, désigné candidat par l'UDP, principal parti d'opposition, a profité de ce dernier jour de campagne électorale pour lancer un message au président sortant. Les gouvernements africains veulent toujours s'accrocher au pouvoir. Je pense que Djamé doit être conseillé, donc voici mon conseil. S'il perd demain, il faut qu'il accepte la décision du peuple. Yahya Djamé, de son côté, se dit prêt s'il le faut à diriger la Gambie pendant un milliard d'années. Le président gambien s'est assuré le soutien d'une foule nombreuse de partisans lors de ses meetings. S'il a exceptionnellement accordé la liberté de manifester pendant la campagne, Yahya Djamé déclarait hier que toute manifestation serait interdite après l'élection présidentielle de jeudi.